Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans notre vlog du dimanche chez Corban. Je suis Radine Satahir. Bienvenue dans cet épisode inspiré du livre de Michael Pungay-Stanier qui s'intitule « 10 minutes pour coacher ses collaborateurs ». Nous allons étudier les fondements du coaching en nous basant sur les 7 questions clés. Tous les bons coachs devraient poser ces 7 questions essentielles. Si vous voulez découvrir des conseils pratiques pour bien coacher votre équipe, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons structurer notre présentation en deux parties. Dans la première partie, nous allons examiner les 7 questions clés recommandées dans le livre « 10 minutes pour coacher vos collaborateurs ». Et dans la seconde partie, nous allons vous donner des conseils stratégiques afin d'améliorer votre coaching au quotidien. Premièrement, le coaching devrait être une solution pour lutter contre la dépendance excessive ainsi que la déconnexion. Ensuite, le coaching devrait générer des résultats plus significatifs afin que moins d'effort. Nous allons tout de suite explorer les 7 questions élaborées par Michael Pungay. Premièrement, la question de lancement permet d'initier la conversation. « À quoi penses-tu ? Qu'en pensez-vous ? Quelle serait la difficulté pour vous au sein de votre équipe ? » Ensuite, la question magique va impliquer le collaborateur à évoquer un autre point. Il peut aussi s'agir d'un autre problème, d'autres difficultés ou éventuellement d'autres possibilités de solutions. « À quoi pensez-vous ? Quoi d'autre ? Existe-t-il d'autres possibilités ? D'autres alternatives ? » Ensuite, la question laser va cibler un point spécifique du problème. « Qu'attendez-vous de cette action ? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette option, cette solution ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? » Ou bien il existe aussi des cas où on pourrait poser cette question. « Qu'est-ce qui vous retient pour progresser par rapport à vos objectifs ? » Et quatrième point, la question de fond va explorer les priorités ainsi que les valeurs. « Que voulez-vous ? Que veux-tu ? Quels sont les axes stratégiques ? » Ensuite, la question de facilité va viser à simplifier les processus. « Comment puis-je t'aider ? Quelle est la prochaine étape que tu envisages de faire ? » Sixième point, la question stratégique va aider notre collaborateur à prendre un peu de recul. « Si tu es d'accord avec tel ou tel point, quels seraient les impacts ? » Et dernier point, la question d'apprentissage va favoriser tes réflexions ainsi que des analyses. « Qu'est-ce qui t'a été le plus utile ? Qu'avez-vous appris de cette expérience ? Quels sont les points clés ? » Dans un monde où la présence en ligne est cruciale pour le succès commercial, nos services de landing page, sales page et site web jouent un rôle important. Découvrez comment ces outils peuvent optimiser votre présence en ligne et conduire votre entreprise vers le succès. Nos services offrent des avantages tangibles des bénéfices immédiats et des impacts durables pour diriger votre entreprise vers le succès numérique. Nos services permettent une augmentation de la visibilité en ligne attirant un flux constant de clients potentiels vers votre entreprise. Cela favorise une conversion plus élevée des visiteurs en clients grâce à des pages de vente optimisées tout en améliorant l'expérience utilisateur pour renforcer la fidélité des clients et encourager les recommandations. Ne laissez pas votre entreprise se noyer dans la mer numérique. Maximisez votre potentiel en ligne dès aujourd'hui avec nos services de landing page, sales page et site web. Contactez-nous maintenant pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux et à faire prospérer votre entreprise. Afin de résumer cette première partie, les sept questions vont nous permettre d'identifier les problèmes, explorer les solutions et prendre des décisions. Et par la suite, nos collaborateurs vont progresser, faire des solutions plus concrètes. Et maintenant, nous allons pouvoir entamer la seconde partie. Nous allons vous donner des conseils, des astuces afin d'améliorer notre coaching au quotidien. Premièrement, encourager l'autonomie à faire de faire progresser vite votre équipe et d'améliorer les engagements. Proposer des conseils plutôt que des instructions. Poser des questions qui vont aider les collaborateurs à bien résoudre les problèmes. Quelles sont les approches, les solutions que vous pourriez envisager ? Quelles idées avez-vous en tête pour résoudre ce genre de problèmes ? Par rapport aux décisions, donnez de la latitude à votre équipe. Montrez à votre équipe que vous avez vraiment confiance en eux et qu'ils peuvent prendre des décisions à leur tour. Et deuxième point très important, donnez des retours constructifs à chacun des membres de votre équipe. Reconnaissez les points positifs. Identifiez par la suite les domaines à améliorer et proposez des conseils spécifiques ou faites toujours des partages d'expériences. Nous pouvons conclure que le coaching est vraiment une solution efficace pour faire progresser votre équipe. En posant les bonnes questions et en mettant en pratique tous ces conseils, vous pouvez devenir un coach vraiment efficace. Merci de votre écoute, de votre attention. Laissez-nous vos commentaires en bas de page et n'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo. Et maintenant que vous avez pu visionner la vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire. Pour les 5 appels qu'on reçoit au numéro 032 57 679 19, bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1h de 8h à 17h. Fassez tout de suite le code promo coaching efficace. Fassez les 5 premiers appels, vous pouvez toujours nous appeler pour des consultations d'une durée de 1h à un tarif de 200 000 arrières. Nous vous remercions de nous avoir rejoint dans cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. A bientôt.